la parole aux représentants de la République arabe syrienne. Nous vous demandons de bien vouloir respecter le temps. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'espère que vous ferez preuve de suffisamment de patience pour nous écouter en tant que présidente du Conseil. Ce mois-ci, j'ai écouté attentivement tous les collègues et j'ai le droit et les devoirs en tant que membre fondateur de cette organisation internationale d'informer nos collègues du point de vue de mon gouvernement. Il y a 14 ans, ce jour même, le 9 avril 2003, le jour de l'invasion d'Irak, quelques jours auparavant, j'ai été installé à la place de l'ambassadeur italien aux côtés de l'ambassadeur de mon pays à l'époque. J'ai participé à cette séance où Colin Powell, votre ministre des Affaires étrangères, s'était exprimé. Il avait parlé d'armes de destruction massive en Irak. J'étais présent lors de cette séance. Chacun se rappelle de ce qu'avait dit le chef de la délégation de la mission d'enquête à propos des armes de destruction massive. Butler, Hans Blake et d'autres étaient présents. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et que ces accusations étaient un prétexte à l'invasion et à l'occupation de l'Irak. Vous vous en rappellerez tous, ou pour certains, vous vous en rappellerez, le Conseil, fin 2008, a décidé, suite à des enquêtes à propos, après la fermeture de l'enquête, à propos des soi-disant armes de destruction massive, a décidé de clore certains autres rapports de ne pas tenir compte de ces rapports, de les mettre à couvert pour que personne ne puisse y avoir accès à l'exception du secrétaire général. Ils les ont cachés dans ces sous-bassements en indiquant qu'ils ne seraient réouverts que dans 60 ans. Je vous laisse imaginer les secrets qui s'y trouvent. Le retrait du Royaume-Uni, de l'Union européenne, l'encourage peut-être à rechercher un nouveau rôle à jouer dans le monde en ayant recours à des déclarations irrationnelles et en faisant preuve de position extrême. Et cela nous rappelle le rôle criminel de Tony Blair et son rôle dans l'invasion de l'Irak qu'il y a 14 ans après avoir monté de toutes pièces ce mensonge à propos des armes de destruction massive et après avoir poussé l'éléphant américain à détruire la porcelaine irakienne avec la brutalité dont souffre aujourd'hui encore la population irakienne. Madame la Présidente, je présente cette déclaration aujourd'hui après avoir été absent pendant plus de trois mois. En effet, je dirigeais la délégation de la République arabe syrienne à de multiples rounds pour parler inter-syriens à Astana et Genève pour lancer un dialogue sérieux qui mènerait à une solution politique dirigée par les Syriens eux-mêmes sans aucune ingérence extérieure qui unifierait les efforts de lutte contre le terrorisme. Il y a une semaine, nous pensions que nous viendrons au Drillon en cette séance pour vous informer sur les progrès réalisés récemment à Astana et à Genève et pour donner l'élan et l'appui nécessaire à son excellence, l'envoyé spécial, M. Demisora et à toutes les parties qui oeuvrent sérieusement pour arriver à un règlement politique à la crise dans mon pays, la Syrie et pour coordonner nos efforts de lutte contre le terrorisme. Malgré cet optimisme, l'administration américaine a décidé de répéter les mêmes actions théâtrales sanglantes qu'elles avaient mises en scène il y a 14 ans, ce Conseil contre l'Irak. Une pièce intitulée « Le mensonge des armes de destruction massive irakienne ». Une fois de plus, l'administration américaine mène la guerre dans mon pays, la Syrie à des niveaux sans précédent et dangereux en passant d'une agression par personnes interposées avec les groupes terroristes armés sous leur contrôle depuis des années à une nouvelle agression directe avec une intervention militaire directe contre mon pays, la Syrie. Les États-Unis dirigent le terrorisme en Syrie avec ses alliés et agents dans la région. Ils ont appuyé toute forme d'appui aux groupes terroristes pour commettre les crimes les plus atroces contre les civils et les infrastructures syriennes. Cela inclut la pratique de la soi-disant coalition internationale. Des incidents récents ont prouvé que cette coalition n'a fait que détruire des infrastructures et elle a bombardé les civils et elle a fourni une couverture aérienne au front Al-Nusra, à l'EIL et aux autres groupes terroristes affiliés. Comme cela a été le cas lorsque la coalition avait bombardé les positions de l'armée syrienne dans la montagne d'Al-Faïda à Dersor le 17 septembre 2016. L'appui militaire direct et la couverture aérienne pour les groupes terroristes armés n'a pas seulement été fournie par la soi-disant coalition internationale. Israël a été le premier à avoir l'honneur d'appuyer le terrorisme. Les groupes terroristes, y compris le front Al-Nusra, et bien depuis qu'ils ont commencé leurs opérations dans la zone de séparation, Israël a fourni toute forme d'appui à ces groupes, y compris une aide médicale, des soins médicaux à des terroristes blessés et ceux financés par le régime qatarri, comme vous le savez. Israël a fourni une couverture aérienne en lançant des frappes aériennes contre les positions de l'armée syrienne. À chaque fois que l'armée syrienne a pu gagner du terrain contre ces groupes terroristes, pire encore, Israël a fourni un appui aux groupes terroristes, à l'EIL, directement, avec des frappes aériennes lancées le 17 mars 2017 contre les positions de l'armée syrienne à Palmyre pour appuyer les opérations de l'EIL dans cette ville. Les mêmes actions théâtrales ont eu lieu le vendredi matin 17 avril 2017. L'administration américaine et ses alliés pensaient à ce moment-là que les groupes terroristes armés financés et formés par ces pays aient commencé à perdre du terrain en raison des frappes sévères que leur a portées l'armée syrienne. Ils ont lancé leur attaque préméditée et flagrante contre la base aérienne à l'Irat sous le prétexte d'utilisation d'armes chimiques à Khan-Shirun, un village sous le contrôle du front à Nusra. Cela ne s'est pas arrêté là. Cette attaque a été précédée par des manœuvres politiques. Les États-Unis ont décidé d'exploiter les mécanismes internationaux du Conseil de sécurité pour présenter un projet de résolution provocateur reprochant au gouvernement syrien l'utilisation d'armes chimiques et pour détourner l'attention des véritables auteurs les terroristes et leurs partisans. Cette attaque dangereuse a été mise au point pendant des mois dans les arrières salles des agences de renseignements. La Lviv, Doha, Riyah, Amman, Washington, Londres, Paris, ces mêmes capitales ces dernières années se sont forcées de fournir aux éléments terroristes en Syrie, notamment le front, nous sera de leur fournir des agents chimiques toxiques pour qu'ils les utilisent et ensuite qu'ils accusent le gouvernement syrien. Cela était le cas à Khan el-Hassan le 19 mars 2013 dans la route orientale le 21 août 2013 et à Palminis le 21 avril 2014 à Sarmine le 16 mars 2015 à Koumaïnes le 16 mars 2016 je n'entrerai pas dans les détails de plus de 90 lettres adressées à ce Conseil depuis le début de la crise ces lettres décrivent en dite taille la possession par des groupes terroristes armés d'éléments chimiques qui doivent être utilisés contre les civils pour ensuite accuser le gouvernement syrien pour diaboliser ce gouvernement aux yeux des membres du Conseil et de l'opinion publique et ensuite justifier toute ingérence extérieure dans les affaires internes de la Syrie. Certaines de ces lettres décrivent en détail le passage en contrebande de Sarin depuis la Libye à travers la Turquie sur un avion civil en utilisant un citoyen syrien. Deux litres de Sarin ont été transportés depuis la Libye à travers la Turquie jusqu'à des groupes terroristes en Syrie. Nous vous avons donné les noms, les dates, les incidents, les événements et même l'itinéraire de cet avion de la Libye via la Turquie jusqu'à la Syrie. Je voudrais vous renvoyer à une déclaration prononcée par l'ex-ministre français des affaires étrangères Roland Dumas en juin 2013. Dans sa déclaration, il a dit que lors d'une visite à Londres on lui a fait part d'une conspiration contre la Syrie pour détruire la Syrie et isoler son gouvernement étant donné ses positions anti-israéliennes. C'était deux ans avant le début de la crise en Syrie. Roland Dumas eh bien on lui a fait part d'un complot visant à détruire la Syrie deux ans avant le début de la crise. Je vous renvoie également un rapport dans le Daily Mail, le journal britannique en janvier 2013. Un rapport, un article qui a été retiré de son site internet peu après. Ce rapport, cet article décrit en détail des e-mails entre les responsables britanniques et les responsables du Britain Defense. Il s'agissait d'un complot auquel Washington avait donné son accord. On nous disait que les cathares en compassion avec la culture qui financeraient des rebelles en Syrie pour utiliser des armes chimiques. À cette époque, l'ex-président américain n'avait qu'à créer ce qu'il appelait une ligne rouge et dire que toute utilisation d'armes chimiques en Syrie ne serait tolérée, ne serait pas tolérée. Cette ligne rouge a été utilisée pour justifier une agression militaire contre la Syrie. Cependant, heureusement, il a fait marche arrière à la dernière minute lorsque ses alliés européens ont décidé de changer d'avis à cause de la pression de l'opinion publique internationale et le refus de toute agérance dans mon pays, la Syrie. Madame la Présidente, les documents fuités par Wikileaks prouvent que la Maison-Blanche avait donné son feu vert à une attaque chimique dans la Ghouta orientale, dans la banlieue de Damas, afin d'accuser le gouvernement syrien et utiliser cette attaque comme une mesure recitative pour une agression internationale militaire contre mon pays, la Syrie. Aujourd'hui, Madame la Présidente, la nouvelle administration américaine, et nous avions des espoirs lorsque cette administration est arrivée à Washington, cette même administration qui affirme que la lutte contre le terrorisme est l'une de ses priorités, n'a pu que recourir au même prétexte, au prétexte de la ligne rouge et fabriquer de toutes parts l'incident des armes chimiques à Khan Sheikhoun, donc fabriquer de toutes pièces pour lancer une attaque contre la Syrie et pour saboter et pour parler de Genève et d'Astona. Pour préserver les groupes terroristes armés de destin qui les attendaient et pour aider les autres groupes de l'opposition à se détourner de leurs obligations en termes de règlement politique et de lutte contre le terrorisme. Pourquoi ? Parce que nous avons pu ajouter un autre groupe de questions pour parler de Genève, celui de la lutte contre le terrorisme et cela, les ennemis du processus politique ne le voulaient pas. Autrement, comment est-ce qu'une personne saine d'esprit et raisonnable peut accepter les mensonges et les accusations contre mon pays, la Syrie ? Des accusations concernant l'utilisation d'armes chimiques que nous ne possédons même pas. Nous n'avons pas ces armes. Cela a été confirmé dans la déclaration du mécanisme d'enquête conjoint en juin 2014 devant ce conseil. Sigrid Kage a dit en juin 2014 que la Syrie n'avait plus aucune arme chimique. Pire encore, ceux qui ont détruit les armes chimiques alors que les vaisseaux américains en Méditerranée étaient là, eh bien, quel paradoxe. cela, alors que l'armée syrienne et ses alliés font d'immenses progrès contre les terroristes, alors que les accords de réconciliation locaux nationaux sont conclus dans l'ensemble de la Syrie, alors que les pourparlers d'Astana ont permis des progrès soulignant, comme l'a dit M. de Missoura, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Cela signifie le contrôle des frontières avec la Turquie et la Jordanie pour stopper la pluie de terrorisme, mettre un terme aux hostilités et séparer les groupes armés d'Anousra et de l'EIL et unifier les efforts de lutte contre le terrorisme. Quels sont les résultats d'Astana? Ces résultats, s'ils sont mis en œuvre, mèneraient à la fin de la christianienne en 24 heures. Cette attaque arrive alors que les pourparlers de Genève ont pu façonner une nouvelle vision pour une feuille de route en Syrie alors que mon pays connaît une détente diplomatique et des visites de différentes missions parlementaires, y compris des missions parlementaires occidentales pour informer l'opinion publique sur les véritables événements en Syrie et pour rappeler à l'appui des gouvernements à la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme. Je pose cette question à chaque personne qui a toujours recours à la logique et à la raison pour essayer de comprendre cette folie aveugle, cet appétit brutal pour brûler mon pays, la Syrie et la région pour la raser, pour mener les relations internationales à une nouvelle phase de guerre et de conflit. Je vous rappelle que seul le terrorisme, l'extrémisme, la haine, la puissance militaire ce sont les seuls gagnants, vainqueurs de cette guerre. Mon pays vous a envoyé ainsi qu'aux autres membres du conseil une lettre vous invitant et invitant le directeur général de l'OIAC à envoyer une mission technique à Khan Sheikhoun et à la base aérienne d'Al-Shairat pour faire la lumière sur la vérité. Cela signifie que le gouvernement syrien veut savoir qui a utilisé les agents chimiques dans mon pays, la Syrie. Nous devons tous nous exprimer à l'unisson et dire non à la guerre, non à la guerre qui est promue par les fauteurs de guerre et par les ennemis du droit. Ils disent que c'est le statu quo. Ils disent cela alors qu'ils sont assis confortablement chez eux. Ils jouissent de leurs privilèges, de leurs revenus, de leur arrogance. Madame la Présidente, lors du dernier round pour parler à Genève, mon pays a transmis deux questions. En outre, nous avons publié d'autres documents y compris l'un sur la lutte contre le terrorisme. Pendant les neuf jours de négociation, nous avons discuté de tous ces points à l'ordre du jour. cependant, malheureusement, de l'autre côté de la table de négociation, nous n'avons pas trouvé de partenaires sérieux engagés à la lutte contre le terrorisme et les solutions politiques. Il y a également le problème de la multitude d'oppositions. Il n'y a pas une opposition unie. Mon pays rejette toutes les tentatives des États-Unis, le Royaume-Uni et la France de saboter les efforts de l'envoyer spécial et de bloquer les pourparlers de Genève et d'Astana. Nous avons de manière sérieuse patiente et responsable mené ces pourparlers parce que notre population nous considère comme les responsables historiques chargés de défendre notre pays et d'endiguer les fusions de sang. L'attaque américaine n'empêchera pas le gouvernement syrien et ses alliés de poursuivre leur lutte contre le terrorisme et de négocier sérieusement lors du prochain cycle pour discuter de l'ordre du jour convenu et de discuter sérieusement de toutes les questions ayant trait à la gouvernance, à la constitution, aux élections, à la lutte contre le terrorisme dans des volets parallèles. Nous n'épargnerons aucun effort pour appuyer toute tentative véritable essayant d'arriver à une solution politique pour permettre aux Syriens eux-mêmes et de décider eux-mêmes de leur propre avenir de manière préservant la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Pour conclure, Madame la Présidente, je trouve que la déclaration de mon collègue de la France est un peu étrange que lui et les autres membres du P3 n'ont pas été capables de présenter un projet de résolution et de la mettre au vote. c'est un acte diplomatique honteux, c'est un acte de provocation. Je ne m'attendais pas à une enquête honnête et indépendante du mécanisme... Ils n'ont pas attendu une enquête indépendante et honnête du mécanisme d'enquête conjoint. C'est un abus des instruments du Conseil des Sécurités. Cela nous rappelle ces mêmes actes commis par le Royaume-Uni et les États-Unis contre l'Irak il y a 14 ans, jour pour jour, le 9 avril 2003. Je vous remercie, Mme la Présidente. Je prends note de la déclaration du représentant de la République arabe syrienne. Il n'y a plus d'autres orateurs sur ma liste. Nous nous retrouverons à 15 heures la séance élevée.